7h50, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris. Bonjour Frédéric Mion. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Donc après l'ENA, la crise des Gilets jaunes n'épargne pas un autre grand bastion de l'élite française. Sciences Po Paris annonce sa grande réforme. Il était urgent de changer ? Il est urgent de se poser la question des modalités selon lesquelles sont sélectionnées les étudiantes et les étudiants qui rejoignent Sciences Po. En fait, cette réflexion, nous l'avons engagée il y a maintenant plus de deux ans. Et il est vrai que la crise des Gilets jaunes en particulier a braqué les projecteurs sur quelques-unes des grandes questions que nous nous posons. Quels sont les talents dont notre pays, dont le monde aura besoin dans 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Quelles sont les qualités que nous devons chercher à repérer chez celles et ceux qui souhaitent entrer à Sciences Po ? Et la conclusion, c'est de dire qu'au fond, les qualités que vous recherchez, c'est plus à l'oral qu'on les détecte qu'à l'écrit, c'est ça ? La conclusion, c'est que nous devons mettre en œuvre une procédure qui soit plus équitable, plus efficace, plus simple que ce que nous faisons aujourd'hui. J'ai lu ici ou là que nous supprimions le concours d'entrée à Sciences Po. Est-ce que j'allais vous dire ? Est-ce que dans 5 ans, déjà on ne dira plus « je rêve de faire l'ENA » parce que ce sera supprimé, ou est-ce qu'on ne dira plus « j'ai raté le concours de Sciences Po » ? Le concours de Sciences Po, évidemment, va demeurer. Ce qui va changer, c'est la façon dont les choses sont organisées. Et à vrai dire, ceux qui disent que nous supprimons le concours forcent le trait, mais pour le forcer jusqu'au bout, nous ne supprimons pas un concours, nous en supprimons trois différents qui sont les trois voies actuelles pour entrer à Sciences Po. Et nous faisons une voie unique d'admission à Sciences Po, dans laquelle, il est vrai, et c'est là-dessus que se concentrent les commentaires, nous avons décidé de nous épargner ces épreuves écrites que passent aujourd'hui un peu moins de la moitié de nos candidats et de nos candidats. Mais pourquoi ? Pourquoi juger l'oralité serait moins discriminant que juger l'écrit ? D'abord, un excellent élève peut être tétanisé à l'oral. L'écrit demeure absolument déterminant. Il sera au cœur des critères que nous allons mobiliser pour évaluer les candidats et les candidats qui se présenteront devant nous. Simplement, nous estimons que nous pouvons en confiance juger de l'excellence académique et scolaire de nos candidats en nous appuyant sur leur dossier scolaire, les trois années qu'ils passent au lycée et également maintenant les épreuves du nouveau baccalauréat. Trois épreuves écrites en première, deux au début de la terminale, au deuxième trimestre précisément. Nous savons, parce que nous l'avons mesuré au fil des années, que nos épreuves écrites spécifiques d'entrée à Sciences Po se bornaient à nous confirmer ce que les dossiers de nos candidats nous apprenaient déjà sur eux. Elles étaient superfétatoires. Mais vous êtes sûr de ça ? Vous êtes sûr qu'en privilégiant au fond le grand oral pour rentrer, c'est-à-dire la personnalité du candidat, plutôt que sa capacité à argumenter, à raisonner face à une feuille blanche, son style, son niveau ? Est-ce que ça ne va pas baisser le niveau de Sciences Po ? Est-ce que vous n'allez pas déprécier le niveau ? Mais il n'est pas question de renoncer à prendre en compte les aptitudes écrites de nos candidats. C'est tout le contraire. Nous souhaitons, au contraire, dans les critères que nous allons mobiliser, accorder une place très importante à ces aptitudes écrites, telles qu'elles nous sont notamment révélées par les épreuves que j'évoquais, celles du bac et le contrôle continu au lycée. Nous allons simplement ajouter des critères à ceux que nous mobilisons aujourd'hui. Et ces critères nouveaux, quelles finalités ont-ils ? Ils ont pour objet de nous aider à déceler chez nos candidats et nos candidats ces qualités qui feront d'elles, demain, des responsables qui sauront relever les défis qui seront face à eux. Ces qualités, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la capacité d'engagement, c'est le sens du service, c'est aussi la capacité à inventer. On nous dit sans cesse que nos élites n'ont aucune capacité d'invention et d'innovation. Tout cela, nous souhaitons déjà le mobiliser, le stimuler chez nos jeunes candidats. Et si on est nul à l'oral ? Si on n'arrive pas à s'exprimer alors qu'on est un excellent élève ? Nous savons tous. Qu'on perd nos moyens ? Nous savons tous en effet que nous ne sommes pas égaux devant l'oral et pas tous égaux devant le trac. Nous allons pour cela cadrer cette épreuve orale de manière à rendre cet aléa le moins important possible. Mais surtout, nous allons faire en sorte que l'épreuve orale ne soit pas éliminatoire. Ce sera une note qui va s'ajouter à celle que nous mettrons au dossier scolaire, à la prise en compte des notes du bac et au dossier que nous remettrons les candidats. Le fameux contrôle continu en première terminale que vous regarderez désormais va compter dans un quart pour la note d'entrée. Comment s'assurer que c'est un critère fiable ? On sait qu'il y a de grands écarts de notation entre les lycées. En gros, un 17 dans un grand lycée parisien ne vaut pas un 17 dans un autre lycée. Est-ce que ça ne risque pas de pénaliser les élèves des bons lycées, justement, qui notent plus sévèrement que les autres ? Ces dossiers scolaires des candidats, nous les prenons d'ores et des gens en compte quand nous sélectionnons nos candidats aujourd'hui. Et donc, cette expérience de la manière de noter des lycées, nous l'avons déjà très largement développée. Elle va sans doute se compléter si des candidats issus de lycées que nous ne connaissons pas encore se présentent à nos portes, car c'est aussi l'un des paris que nous faisons d'élargir le vivier de recrutement de Sciences Po, qui va, vous le savez, rejoindre le système Parcoursup et donc être beaucoup plus visible et plus facilement accessible pour les lycéens partout dans le monde. Et donc le risque, c'est que vous ayez une explosion de candidatures aussi ? C'est un risque positif, c'est un risque dont il faut se réjouir, parce que nous souhaitons naturellement susciter des talents nouveaux, parce que, ce que vous n'avez pas pour l'instant précisé, c'est le fait que cette réforme, elle s'assigne aussi pour objectif de diversifier encore les talents, les origines de nos candidats et de nos candidats. Objectif, quel est l'objectif ? 30% de boursiers, c'est ça à terme ? L'objectif que nous nous fixons, c'est 30% de boursiers, dont la moitié, c'est-à-dire 15% d'une promotion entrante, seront des boursiers recrutés dans ces lycées avec lesquels nous avons noué, depuis une vingtaine d'années maintenant, des conventions, ce qu'on appelait les conventions éducation prioritaire. Mais le nombre de ces lycées, les fameux lycées de ZEP, comme on les baptisait jadis, même si ces notions sont un peu datées aujourd'hui, ces lycées, nous allons en doubler le nombre, pour aller chercher des élèves, des candidats. Parce que ça ne marchait plus, c'est ça ? Parce que ça marchait trop bien. Non, la procédure était contournée à la fin. C'était les fils de profs qui inscrivaient leurs enfants dans les lycées de ZEP, ou les gens des classes moyennes, parce qu'ils savaient qu'ils pourraient rentrer plus facilement à Sciences Po, et c'était moins les gens défavorisés. Nous constations en effet que le nombre des boursiers issus de cette procédure avait tendance à s'éroder année après année. C'est la raison pour laquelle nous modifions le système, en disant que nous allons réserver aux boursiers de ces lycées un nombre de places à l'entrée. Mais je précise un point parce qu'il est important, c'est que nous allons aussi doubler le nombre de ces lycées partenaires pour toucher des zones de notre territoire dans lesquelles nous sommes aujourd'hui totalement absents, zone rurale, semi-rurale, et nous allons nous appuyer sur cela, pour cela, sur un travail avec les académies. Frédéric Mion, vous avez fait l'ENA, vous avez même été major de l'ENA. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a raison de vouloir la supprimer ? Je pense qu'Emmanuel Macron a raison de s'interroger sur les modalités de recrutement de celles et de ceux qui vont exercer demain des responsabilités importantes dans l'administration, de s'interroger aussi sur les modalités de leur formation et de développement de leur carrière. Donc sur ces sujets, je crois, oui, qu'il y a des questions à se poser. Mais supprimer l'ENA, mettre de la discrimination positive partout, supprimer les épreuves écrites à concours d'entrée de Sciences Po, comme vous le faites, est-ce qu'au fond, vous ne prenez pas le risque d'être accusé de céder à la démagogie, au politiquement correct, à la facilité ? Le procès politique, je crois qu'il repose assez largement sur soit une vision idéologique qui fait l'économie du réel, soit sur un aveuglement à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le procès en déconnexion qui est régulièrement fait à nos élites, nous devons l'entendre et nous devons essayer de comprendre sur quoi il repose. Et il nous impose de repenser, non pas le niveau d'exigence que nous souhaitons mettre quand nous recrutons les hauts fonctionnaires de notre pays ou s'agissant de Sciences Po, les élèves de Sciences Po, mais de repenser la façon dont nous devons apprécier les qualités de celles et de ceux qui seront appelés à ces responsabilités. Très rapidement, il y a trois ans, vous étiez à ce micro, vous disiez que vous en aviez marre de l'élite bashing, marre que le mot élite soit devenu un gros mot. Trois ans après, après la crise des Gilets jaunes, vous dites toujours ça ? Je le dis toujours parce que je crois que le problème, c'est lorsqu'il y a confusion dans l'esprit des gens et dans le débat public entre élite et privilège. Les élites, nous en avons besoin, nous avons besoin de gens qui assument les responsabilités pour la collectivité, mais en effet, les élites, ce ne sont pas les privilégiés. Frédéric Nyon était notre invité, belle journée à vous. Merci Léa, à tout à l'heure.